Le Président, veuillez vous asseoir. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Président. Madame Sik, j'aimerais vous poser une dernière question à propos du discours dont nous venons et que vous avez dit que si on disait aux gens d'aller écouter les émissions, ils le faisaient. Mais que vous ne vous souvenez pas avoir reçu des instructions à cet effet sur ce discours. Est-ce que le ministère de la Propagande vous a dit d'aller à des cérémonies ou à des réunions publiques où des dirigeants auraient pris la parole ? Réponse. Avant la Libération, chaque fois qu'il y avait un discours de Kilsenpan, on disait aux gens d'atteindre les sessions. Mais je n'ai pas reçu d'instructions à cet égard. Si j'en recevais, je le faisais. C'était avant la Libération et après la Libération. Vous avez déclaré qu'avant la Libération, les gens recevaient des instructions comme quoi ils devaient aller écouter des discours prononcés. par M. Kilsenpan et que vous n'y étiez pas allés, mais que s'était passé après avril 1975 ? Est-ce que les cadres recevaient des instructions comme quoi ils devaient aller écouter des discours prononcés par M. Kilsenpan ou par d'autres dirigeants ? Réponse. Je ne sais pas. Est-ce que vous me dites que vous ne savez pas ou que vous n'avez jamais écouté des discours prononcés par M. Kilsenpan ? Réponse. Je n'ai jamais participé à de telles sessions et je n'ai jamais reçu d'instructions d'aller écouter à de telles réunions. Vous nous avez dit hier que vous avez vu M. Kilsenpan le 17 avril 1975. Est-ce que vous avez vu des membres de sa famille, sa femme ou ses enfants ? Réponse. 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 C'était en 1975. C'était en 1975. Il est venu à la section de la propagande. Il nous a quittés. Il nous a quittés. Et nous ne l'avons jamais revu. Je n'ai jamais rencontré des nouveaux. Je crois que lorsque vous l'avez vu pendant ces... Mais que faisait-il ? Et où exactement l'avez-vous vu ? Réponse. Réponse. Il est venu à la section de la propagande et il a été vu assis sur un lit en acier. Il y est resté avec les autres personnes qui travaillaient à cet endroit-là. Il y est resté quelques jours et quelques nuits. Où est cette location ? Est-ce que vous êtes en train de parler d'un lieu au ministère de la propagande ? Et est-ce qu'il s'agit d'un instant qui ait lieu après le 17 avril 1975 ? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'un endroit différent ? Réponse. Réponse. C'était à cet endroit de la propagande. C'est le seul endroit. C'est le seul endroit de la propagande. C'est le seul endroit de comprendre donc que lorsque vous avez dit que vous n'avez jamais vu M. Ki Sanpeng après le 17 avril 1975, ce n'était pas tout à fait exact. Réponse. Je ne crois pas comprendre votre question. Est-ce que vous pouvez la répéter ? Le co-procure, j'essaie de confirmer que vous avez vu M. Ki Sanpeng au ministère de la propagande après le 17 avril 1975. Réponse. Après la libération, je l'ai vu. Après la libération de 1975, le co-procure, donc vous l'avez vu, assis sur un lit en assiette. Que faisait-il ? Est-ce qu'il parlait aux gens avec qui il était ? Est-ce qu'il y avait une réunion ? Que faisait-il sur ce lit d'assiette ? Réponse. Il a été vu là, mais il n'a pas rencontré d'autres personnes. Peut-être qu'il a bavardé normalement avec les gens et je crois que c'était tout de suite après la libération. Il y a passé quelques nuits et après il est parti et je n'ai jamais su où il est allé après. Est-ce que le procureur, est-ce que vous lui avez parlé ? Réponse. Non, je ne lui ai pas parlé. Et le procureur, j'aimerais maintenant revenir à une question que je vous ai posée précédemment. Est-ce que vous avez rencontré ou parlé avec un des membres de sa famille ? Réponse. 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 Par la suite, je les ai, j'ai commencé à les connaître, mais pas avant. A quelle date s'agissait-il ? De quelle date ? A quelle date ? Demande le procureur. Tiens, c'est quoi ? Réponse. J'ai commencé à mieux les connaître à partir de 1979. Maintenant, vous vous souvenez, ou vous savez que votre mari Tassot a rencontré les enquêteurs de ces chambres extraordinaires ? Réponse. Oui, je l'ai fait. Oui. Un groupe de travail de la cour a rencontré mon mari et lui a posé des questions. Le procureur, si je vous comprends bien, Madame Sieg, votre mari est maintenant décédé. Il n'est plus en vie, n'est-ce pas ? Réponse. Oui. Réponse. Oui. Le coprocureur, afin de permettre à des fans de procès verbales, j'aimerais dire que les documents auxquels je fais référence, ce sont E3, barres 4, 6, 3 et D, 369, barres 2, 2. Ce que je voudrais discuter avec vous, Madame Sieg, brièvement, c'est une occasion à laquelle les enquêteurs sont venus parler à votre mari. Le Président, Maitre Carnavas, on peut poursuivre. Maitre Carnavas, je vous remercie, Monsieur le Président. Je pense que mon estimé confrère va maintenant examiner le contenu de ses PV. Et nous avons déjà established que le gentleman est no longer avec nous, qu'il est déjà déçu, mais n'est pas disponible. Et si cette déclaration va être revue par la Chambre, il doit donner le condamné de la délégation. Ils peuvent le faire et décider qu'elles sont les messieurs appropriées. Mais examiner le contenu et poser des questions sur le contenu, et poser des questions sur le contenu, à propos de toute question posée sur le contenu de la déclaration de ce monsieur. Monsieur le Président, c'est ce qui se passe quand... Le co-procure, voilà ce qui se passe. Le Président, un instant, s'il vous plaît, M. Abdelha, que j'aimerais donner la parole à M. le Président. Monsieur le Président, je vais être brève, simplement pour indiquer que je supporte entièrement l'objection de M. Carnavas. Monsieur le Président, le problème avec les objections préemptives, c'est que mon ami n'a pas entendu la question, et mon estimé qu'en frère, mon estime et mes consœurs n'ont pas entendu les questions. Et je n'ai pas l'intention de faire, d'ailleurs, ce qu'il m'a accusé de faire. Je n'ai pas l'intention de poser des questions à Mme Siak à propos des questions sur le contenu de la déclaration faite par son mari ou aux enquêteurs. J'ai d'autres questions à poser, et vous verrez la pertinence de ces questions si je suis autorisé à poursuivre. Merci. Monsieur le Président, l'objection est retenue. Le document à propos de la déposition faite par la personne décidée, que le co-procureur a dit qu'il peut être différente. De ce que vous avez voté, l'avocat à la défense à Kien Sari, cette objection n'est donc pas retenue. Et nous allons entendre le co-procureur avant de pouvoir poursuivre à propos de ce document. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le document que j'aimerais discuter avec le witness briefly est D369-40. C'est un document qui apparaît sur la discute des co-procureurs. La pertinence de ce document en suivant, il s'agit d'un résumé de mots utilisés par le témoin dans sa conversation avec les co-procures d'instruction. Nous faisons valoir que c'est tout à fait pertinent dès lors où il s'agit de mots utilisés par le témoin dans ses conversations avec les co-procures d'instruction. et il ne s'agit pas de la déclaration de son mari. Et peut-être, si ça peut être d'assistance, nous pouvons regarder les documents et je peux lire les passages pertinents de la Chambre pour pouvoir statuer si je suis autorisé à poser des questions supplémentaires. Merci Monsieur le Président. Avant de pouvoir faire une objection et qu'on me dise qu'elle est faite trop tôt, est-ce que Monsieur le co-procureur pourrait préciser si ce document a été déjà vu par le témoin et si ce document est signé par le témoin ? Comme le sait mon estimé consoeur, les rapports qui sont faits par les co-chures d'instruction ne sont pas signés par le témoin. Ce sont des documents officiels des chambres et ne contiennent pas la signature des témoins, mais elles contiennent parfois des informations pertinentes sur la façon dont des éléments de preuve ont été recueillis. Et c'est pour cette raison que nous avons posé que ce document soit produit au débat. Et ce document figure sur notre liste des documents en vertu de la règle 18. Donc je ne vois pas en quoi le fait qu'un témoin signé un document officiel de cette cour a un impact sur le fait que ce document puisse être utilisé ou non. Ce n'est tout simplement pas dans la procédure. Je demandais, Monsieur le Président, cette précision. Si j'entends bien que le bureau du co-procureur a le droit de faire tous les documents qu'il veut dans le cadre de ces investigations, la manière dont la question est posée sur le contenu de ce document aux témoins doit prendre en compte ce fait-là. Ce fait-là. Monsieur le Président, après avoir entendu une présentation faite par ma consoeur, je propose de lire un bref extrait au témoin, ce passage est pertinent. Il s'agit des mots qu'elle a utilisés. Et nous verrons si le témoin se souvient de cette discussion. Monsieur le Président, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Si le Président, avec la permission de la Chambre, j'aimerais demander à l'audience de donner le document aux témoins. Monsieur le Président, s'il vous plaît, Mme Soksik, nous avons noté que vous ne pouvez ni lire ni écrire. Nous aimerions savoir s'il y aurait peut-être un malentendu dans la déclaration. Lorsque vous avez parlé devant des questions d'instruction, vous avez dit que vous pouvez lire et écrire le Khmer. Mais il nous semble que vous ne savez ni lire ni écrire. La question que j'aimerais vous poser est la suivante. Est-ce que vous êtes allé à l'école et jusqu'à quelle classe avez-vous été ? Réponse. Je ne suis pas allé à une vraie école. J'ai étudié un peu l'alphabet. Mais je ne peux pas vraiment lire ni écrire. J'ai juste appris sur le tas. Le Président. Qu'est-ce qu'on vous donne les documents hier et les documents qu'on vous les montre à l'écran ? Est-ce que vous les lisez ? Je peux lire, mais ça me prend tellement de temps pour comprendre le texte. Le Président. Dès lors où le témoin ne semble pas être littéré, ce n'est pas la peine de lui montrer le document. Dès lors où elle ne peut pas lire. La Chambre n'a pas besoin, donc, de donner des instructions à ce que ce document lui soit montré, parce que ce n'est pas la peine de lui montrer un document si elle ne peut pas lire. Monsieur le Président, merci pour cette instruction. Monsieur le Président, j'ai bien noté vos instructions. L'extrait que je souhaite vous lire est un extrait qui est très bref. Ce document, la côte européenne-caire en Khmer, 0048347, 0048347, 0049434, 0049434, 0049434, 0049434, 721. 00492, 721, pour la côte anglaise. Le document porte la date. La réunion qui est l'extrait dans ce document a eu lieu le 14 mars 2010, peu avant que votre mari ne décède. Le rapport dit qu'il n'y a pas eu d'entretien ce jour-là parce que votre mari n'était pas bien. Et le passage que je voudrais vous lire, c'est comme ça. Quote, Information he gave in the last interview to us was general and brief, but he knew more he further added. Mais il a dit qu'il n'en savait plus. Sa femme est intervenue pour dire qu'une semaine auparavant que nous venions, la femme de Kusampan était venue voir Tassot à son domicile. Et il lui avait demandé, je cite, « Te rappelles-tu en quelle année ou à quel moment Kusampan est allé à Pregdam ? » Madame Sik, vous souvenez-vous de la visite effectuée par les enquêteurs ? Et vous souvenez-vous avoir évoqué avec eux la visite de l'épouse de Kusampan ? Directeur Lat مشsaye par les enquêtes de Kusampan. Et j'ai dit que je ne le connaissais pas à l'époque, mais que je l'ai connu après 1979. Mais en effet, cette visite est venue parce qu'on voulait qu'il y ait une réunion avec mon mari. Elle m'a demandé si Kiyosampan allait à la propagande et à la propagande, et je m'en souviens. Elle m'a aussi dit de tout dire, elle m'a dit de ne rien cacher si jamais on m'a posé des questions. Si on posait des questions à mon mari, je l'ai rencontrée, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Est-ce que c'est la seule occasion à laquelle vous l'avez rencontrée ? Est-ce que vous avez évoqué avec elle M. Kiyosampan ? Est-ce que c'est la seule fois que vous lui avez parlé de M. Kiyosampan ? Réponse. J'ai rencontré sa femme et j'ai commencé à la connaître après 1979. Mais par la suite, je ne l'ai pas rencontrée. Elle a rencontré mon mari. Et j'en voulais poser des questions à mon mari, mais il avait des problèmes de santé. Il avait un problème avec son cœur. Donc il ne pouvait pas donner des entretiens. Est-ce que vous ou votre mari lui avez demandé pourquoi elle voulait savoir si Tassot avait vu M. Kiyosampan à Prekdam, au ministère de la Propaganda ? Réponse. La femme de Kiyosampan est venue poser la question parce que M. Kiyosampan ne se souvenait pas s'il y était allé ou pas. Il pouvait juste savoir s'il se souvenait encore des événements. Et si j'ai compris votre réponse, elle vous a encouragé à dire toute la vérité sur ce que vous saviez à propos de M. Kiyosampan. Réponse? Oui, c'est exact. Yes, c'est correct. Réponse. C'est correct. Réponse. Et c'est ce qu'elle lui a dit. Et c'est en effet ce qu'elle a dit, nous a dit que si les enquêteurs posaient des questions sur Dieu sans pain, il fallait dire toute la vérité. Une dernière question à propos de ce point hier et avant-hier, est-ce que vous avez dit à la Chambre toute la vérité sur ce que vous savez des activités de M. Kyo Sampan? Je suis une personne très honnête et j'ai dit la vérité dans mes déclarations à propos de ce que je savais sur lui. C'est ce que j'ai dit à la Chambre. Madame Sik, pour le procureur, j'aimerais maintenant que nous passions en revue à autre chose. Lors de votre déposition, on vous a posé des questions sur des réunions qui ont lieu au ministère de la Propaganda et des réunions auxquelles vous avez participé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à quel type de réunion avez-vous participé de 1975 à 1977 ? Les réunions de groupe, il s'agissait des réunions de groupe, des réunions ou des questions de performance, de l'enregistrement des chansons. Voilà le genre de réunion, des réunions, et donc je ne me souviens que de cela. Qui présidait ces réunions auxquelles vous assistiez ? Ces réunions avaient lieu en groupe, par exemple, en groupe de 12. Nous assistions à cette réunion qui était une réunion de vie. Je ne me souviens pas bien, mais je pense qu'une telle réunion avait lieu toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Question. Avez-vous participé à des sessions d'autocritique au ministère ? Question. Avez-vous participé à des réunions ? Oui, dans les groupes ? Oui. En groupe, pendant la réunion, le président ouvrait les travaux. Chacun procédait à son autocritique et demandait aux autres de le critiquer et de pointer ses manquements. Les gens faisaient ça de façon humble et sont manifestés de colère. Chacun le faisait. Et nous nous étions encouragés pour le travail que nous avions à faire. Question. Au cours des réunions auxquelles vous avez assisté, qu'il s'agisse de réunions d'autocritique ou d'autres réunions, est-ce que Hunim a jamais été présent ? Réponse. Non. Les réunions avaient lieu en groupe et rassemblaient les jeunes. Nous faisions notre autocritique et critiquions les autres au sein du groupe afin que chacun puisse mieux faire. Par exemple, si quelqu'un ne pouvait faire toutes les heures de travail ou si quelqu'un arrivait en retard à la cantine. Qu'en est-il des réunions visant à discuter du contenu des émissions radio, comme par exemple les spectacles artistiques ? Avez-vous jamais assisté à des réunions avec Hunim pour traiter de ce genre de questions ? Réponse. Un jour, il y a eu une réunion de sections. Et il y avait différentes sections, par exemple le groupe artistique, le groupe technique. La réunion a eu lieu au matin et il y a assisté, mais elle n'a pas duré très longtemps parce qu'il devait partir. On appelait ça une réunion visant à tirer les enseignements du travail. Question. Est-ce que c'était la seule fois à laquelle vous avez assisté à une telle réunion avec Hunim ? Réponse. Oui, c'était la seule fois que j'ai assisté à une réunion à laquelle il était présent. La réunion visait à tirer certaines leçons et à améliorer nos performances. Par exemple, parmi les artistes, il nous a donné certains conseils sur le travail. Question. Vous dites que la réunion a terminé rapidement parce qu'il a dû partir. Et ce, après un coup de téléphone. Savez-vous où il a dû partir après cette conversation téléphonique ? Réponse. Je n'en sais rien, mais j'ai entendu qu'il devait partir. J'ai supposé qu'il devait aller travailler, mais je ne sais pas où il est parti. Et la réunion a pris fin. Question. Je veux vous montrer un passage de votre déclaration antérieure. Je vais la lire pour qu'il en soit donné acte. que vous nous avez dit, en effet, que vous n'avez guère confiance en vous en lire. C'est le document E3, bar 379, document déjà examiné. Le document E3. Je donne les E3. En Khmer, 002904809. En français, 00385205206. 25, 205 et 206, et en français, 000, 32, 33, 33. Et c'était le passage. Question. Comment saviez-vous que Hunim avait été arrêté ? Je l'ai su qu'il avait été arrêté parce qu'à 8h du matin, il y a eu une réunion pour corriger les textes artistiques dirigés par Hunim. Alors le téléphone a sonné, il a répondu en disant, oui, frère, je vais tout de suite. Alors il nous a dit de marquer une pause. Il a conduit la voiture lui-même pour aller à la réunion, il portait une échappe au cou de cou et il portait des... Il portait des sandales. À 3h, une voiture militaire est venue le chercher et est venue chercher sa femme. Madame Sarsik, how was it that you knew that he had been arrested ? Réponse. Ce jour-là, il y a eu un coup de téléphone et Hunim est parti. Depuis ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revu. Il est parti à la hâte après ce coup de téléphone et c'est lui qui conduisait. Il portait une écharpe et des sandales. Et des sandales, cela, je l'ai vu de mes propres yeux. Quand j'ai dit qu'il avait été arrêté, comme cela se retrouve dans le procès verbal, ce n'est peut-être pas aussi exact. Mais il a dit qu'il devait aller travailler quelque part. Quand on m'a relu mes déclarations, peut-être que cette phrase m'a échappé. Raison pour laquelle cela n'a pas été corrigé. Avant de revenir à Hunim et à d'autres membres du ministère, j'ai des questions à vous poser au sujet d'un autre au dirigeant dont vous avez parlé avec les enquêteurs. Que saviez-vous du sort de Khoi-Tun ? Que lui est-il arrivé ? Réponse. Je n'en sais rien parce que je ne l'ai pas rencontré depuis. Je le connaissais dans le cadre du groupe des jeunes artistes. Ce groupe-là est le mien collaboré, se coordonné pour les spectacles à la campagne, quand un spectacle était donné pour des invités. D'abord, on a appris que c'était un traître. C'est une rumeur qui a circulé et qui m'est arrivée, mais je ne sais pas s'il l'est encore en vie ou non. Question. À ce jour, madame, vous ne savez toujours pas ce qui est arrivé à Khoi-Tun. Est-ce ce que vous déclarez ? Réponse. Je suppose qu'il est mort parce que je ne l'ai pas revu depuis. Après sa disparition, est-ce que quelqu'un d'autre, travaillant dans le domaine des arts ou en tant qu'artistes, a disparu ou bien est-ce que des gens de ce type ont été retirés ? Réponse. Par la suite, au ministère, il y a eu des remplacements parmi les jeunes, les chanteurs et les lecteurs de nouvelles. Certains ont été transférés pour travailler dans la rizière, à Chringdang ou Konto. Je ne connaissais pas ces endroits. J'en avais juste entendu citer le nom. J'ai entendu dire que des gens avaient été transférés vers l'extérieur, donc ils ont disparu. Et tout ce que je savais, c'est qu'on les avait transférés ailleurs. Et vous n'avez jamais vu qu'un des gens qui ont été retirés, vous n'avez jamais revus par la suite ? Réponse. Non, je ne les ai jamais revus. Car, par la suite, je ne suis pas resté au ministère de la Propaganda, je suis allé au bureau de l'imprimerie. Et plus tard, j'ai été transféré à B20, dans les terres rouges. Et donc, je ne peux pas vous dire ce qui est arrivé à ces gens. Question. Qui vous a dit que Khoi Toun était un agent de la CIA ? Réponse. On a appris que Khoi Toun avait été retiré. Et c'est mon supérieur, Sahu, qui nous l'a dit. À l'époque, j'y étais encore. Question. Hier. Vous nous avez dit qu'en 1977, le ministère de la Propaganda et le bureau de l'imprimerie ont été fusionnés, et que Yun Yat est devenue présidente ou ministre de ce ministère combiné. Est-elle restée à la tête du ministère jusqu'en 1979 ? Réponse. En 1979, j'étais au ministère de la Propaganda et de l'Éducation. C'était une composante du ministère de la Propaganda et du bureau de l'imprimerie. J'ai été retiré de ce bureau, donc je ne sais pas ce qui est arrivé. À ce moment-là, j'ai quitté Phnom Penh. Je suis allé vers le nord, vers Stong Trong. Apart from Yun Yat, just to make sure we understand, did you know of any other senior leaders being in charge of the Ministry of Education and Propaganda ? L'interprète précise qu'il n'a pas entendu le tout début de la question. Réponse. Avant de partir, je connaissais un des nommés Choi, comme je l'ai dit hier. Question. Très bien, merci. Revenons à certaines disparitions survenues au ministère de la Propaganda. Ces gens ayant été retirés d'abord au Nîmes, puis sa femme, puis d'autres aussi que vous avez cités, me semble-t-il, quel était le sentiment général qui prévalait parmi les cadres ? Étiez-vous inquiet du fait du départ de ces gens ? Réponse. 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 À ce moment-là, Hounim et sa femme, Hounim et sa femme, Ainsi que certains jeunes de mon âge à l'époque ont été emmenés. Il y a eu des frères et sœurs et des oncles à qui on a dit qu'ils seraient envoyés travailler à la rizière. Question. Qu'avez-vous éprouvée lorsque ces gens ont été retirés du ministère ? Réponse. Quand ces gens de ma connaissance ont été retirés, j'étais plutôt inquiète, car j'ignorais si effectivement ils étaient envoyés travers la rizière. Je ne savais pas où on les envoyait. Question. Madame, vous, rappelez-vous, qui a pris la décision de retirer ces gens ? Réponse. Non, je n'en sais rien. Quand ces gens sont partis, à votre connaissance, ont-ils été transportés par quelqu'un ou bien sont-ils partis seuls ? Réponse. Un véhicule est venu les chercher. Question. Est-ce qu'il s'agissait d'un véhicule du ministère de la Propaganda ou bien d'un véhicule appartenant à une entité ou une personne différente ? Réponse. La plupart du temps, c'est un véhicule du ministère qui était utilisé pour les transporter. Le véhicule venait du bureau de Yoniad. Question. Et dans les cas où il s'agissait d'un autre véhicule, à savoir d'un véhicule qui ne venait pas du bureau de Yoniad, est-ce que vous saviez à qui appartenait ce véhicule ? Réponse. Pour ce qui est du véhicule utilisé pour venir chercher la femme de Hunim, c'était un véhicule militaire. Et plus tard, seul un véhicule du ministère a été utilisé. Question. Il y a quelques minutes, vous avez dit qu'à un moment, vous-même avez été retiré. Je pense que vous avez dit avoir été envoyé à Watt-Bottom. Pouvez-vous décrire à l'intention des juges ce qui s'est produit ? Mesdames, Messieurs les juges, peut-être qu'un moment serait venu de suspendre l'audience, car il serait peut-être difficile aux témoins de répondre. Le président. Oui, c'est l'audience. Pouvez-vous porter assistance aux témoins ? Le président. Le moment est venu de lever l'audience. Le témoin a du mal à contenir ses émotions. Dans ces conditions, la Chambre décide de lever l'audience. La déposition de ce témoin reprendra le 20 août dans l'après-midi, soit lundi prochain. Monsieur le Président, c'est juste une opinion. Mais si nous avons un témoin qui éprouve beaucoup d'émotions, il serait bon de pouvoir disposer des services d'un psychologue. Le président. Merci, Maître. Cela étant, ces derniers jours, le témoin a manifesté beaucoup de sang-froid, mais quand on a évoqué l'expérience de ses collègues, cela a suscité ses ailes des émotions. Nous verrons la semaine prochaine. L'audience touche à son terme. Les débats reprendront lundi prochain à 9h du matin. Ce jour-là, nous entendrons la suite de la déposition du témoin Sung Sikun, qui sera interrogée par l'accusation, puis par les co-avocats principaux pour les parties civiles. Madame Sosir, nous allons suspendre les travaux dix minutes avant l'heure habituelle, car nous constatons que vous êtes très émue. La Chambre souhaite continuer d'entendre votre déposition. Vous êtes donc invité à revenir le lundi 20 août. Lui sait, veuillez vous coordonner avec l'unité d'appui aux témoins et experts et prendre les dispositions nécessaires pour que le témoin puisse rentrer chez soi et pour que le témoin soit de retour au tribunal. L'unité d'appui aux témoins et experts et pour que le témoin soit de retour au tribunal. Agents de sécurité, veuillez reconduire les trois accusés au centre de détention et les ramenez dans le prétoire le lundi 20 août 2012 au matin pour 9h. Les parties sont également convoquées pour lundi prochain. L'audience est levée. Sous-titrage ST' 501